Générique Rebonjour, bienvenue à nouveau sur notre émission. Je suis Ignatius Anor. Le jardin de thé de Ngueri est réputé pour la culture, la récolte et la transformation du thé, une entreprise souvent absente des économies africaines. En dépit d'être dans un état déplorable et d'avoir un besoin urgent d'investissement, cette usine de thé située dans l'est de la République démocratique du Congo parvient à fonctionner à seulement 10% de sa capacité. Aujourd'hui, l'usine dirigée par une filiale d'Unilever appartient désormais à quatre actionnaires. Ces personnes visitent rarement l'usine de thé en raison de l'insécurité. Elle produit 10 à 12 tonnes de thé par mois et emploie environ 450 personnes. Une usine de transformation de thé peine à se redresser en République démocratique du Congo. L'usine tourne au ralenti en raison des multiples conflits qui pullulent le nord et le sud qui voulent depuis 1994. Considérée comme un modèle de création d'emplois en Afrique centrale, l'usine a besoin de réparation et d'investissement, mais une équation difficile à résoudre alors que les actionnaires se font rares en raison de l'insécurité dans la région. Tout aux alentours des usines, c'est ceux des groupes armés qui contrôlent, parce qu'au niveau du camp, nous n'avons seulement que cinq policiers et cinq militaires phares de C. Les autorités et les Nations Unies misent sur la relance à plein régime de l'usine de thé pour résoudre le chômage dans la région. Le problème des différentes communautés est avant tout un problème de chômage. Au temps de sa splendeur, le jardin théicole de Guéry emploie 1200 salariés logés sur place. Les Nations Unies entament leur retrait de la RDC et l'usine de thé reste pour le moment coincée dans un cercle vicieux. De l'Afrique centrale, passons maintenant à l'ouest du continent. Le Togo compte 3,5 millions d'hectares de terres arables, mais seuls 45 % de celles-ci sont valorisées. Cela signifie que plus de 50 % de terres arables sont abandonnées. Et en tant que pays dont l'agriculture représente 40 % de son produit intérieur brut, il est nécessaire que quelqu'un agisse. Et c'est là qu'intervient un agriculteur, Daniel Agblevon, pour attirer des investisseurs nationaux et internationaux. Daniel Agblevon apporte une solution à la valorisation des terres au Togo. Sa trouvaille, la mise à disposition des parcelles de terrain inexploitées aux fonctionnaires et autres personnes vivant à l'étranger, désireuses d'y mener une activité agricole. Toi, tu as les moyens et tu n'as pas les terres, tu viens vers nous. Nous, nous allons vous mettre en contact avec celui qui a les terres et le contrat sera bien signé à la fin de la cinquième année. Vous allez commencer par jouer des fûts. Si la pertinence de ce projet réjouit le gouvernement qui y trouve une réponse à sa volonté de booster l'attractivité économique et d'améliorer la qualité du cadre de vie, la vision de Daniel, elle, ne fait pas que des heureux. La réalité laisse entendre qu'au Togo, à peine 45 % des terres cultivables sont valorisées sur les 3,5 millions d'hectares dénombrés. Ils ont pu acquérir de nombreuses terres, mais ces propriétaires ne les ont pas mises en valeur afin que nous aussi puissions bénéficier. Tout ce qu'ils font, c'est revendre cher ces terrains à d'autres personnes qui, pour la plupart du temps, ne les mettent pas aussi en valeur. Ils les ont achetés à vil prix, mais ne font rien avec cela. L'agriculture représente 45 % du produit intérieur brut de ce pays. Et c'est tout ce que nous avons pour vous sur Business Africa aujourd'hui. Vous pouvez intervenir dans l'émission via nos différentes plateformes de médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter, rendez-vous également sur africanews.com. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada